Salut les gars, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo YouTube puisque la dernière était en fait juste une présentation de ma personne et de ma chaîne. Je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul seconde main et plus précisément un haul Vinted. Ces derniers mois j'ai drastiquement réduit ma consommation de fast fashion. Je ne vais pas vous faire un cours sur les impacts que ça a au niveau environnemental, sociétal, etc. Il y a plein de vidéos qui expliquent déjà très bien les impacts que ça a. Mais bref pour revenir du coup au sujet de la vidéo, ça fait donc quelques mois comme je le disais que j'ai réduit ma consommation de fast fashion et que j'ai préféré passer uniquement par l'application Vinted pour mes achats seconde main. Et donc j'en ai aujourd'hui avec une quinzaine d'articles à vous présenter, des articles qui sont quand même assez neutres puisque mon objectif c'était en fait de me constituer un petit peu une capsule wardrobe pour pouvoir en fait vraiment associer les vêtements entre eux et maximiser les possibilités de combinaison. Mais j'ai quand même certains articles que je n'ai pas réussi à associer ou dont le rendu ne me plaisait pas forcément donc je vous les présenterai en fin de vidéo. Alors je vais commencer avec cet ensemble de jogging qui ne ressemble à rien. Les jours où tu as la flemme, quand tu es en période rouge, quand tu es genre je ne sais pas en exam ou quoi, un ensemble c'est toujours une valeur sûre. Je les ai achetés séparément, on a un bas de jogging noir Nike en taille M, il me semble que je l'ai chopé chez les hommes parce que je voulais vraiment un résultat large et que côté femme je n'ai pas trouvé mon bonheur. Donc j'ai payé ce jogging à un prix de 13,50€ il me semble. Les prix que je vais vous donner d'ailleurs sont sans compter l'assurance vendeur et les frais de port. Et ensuite du coup pour aller avec le jogging, j'ai ce pull noir que j'ai encore chopé chez les hommes, il est en taille L il me semble. Je vais changer ces cordons parce que je les trouve juste affreux, je trouve que ça casse le look total noir, un peu oversize etc. Et ce pull là je l'ai chopé pour 8€, sachant qu'il était 9 avec étiquette et que le prix initial était de environ 25-26€. Donc voilà j'ai pas grand chose à dire, on part sur un sweat à capuche hyper simple avec une grosse poche devant et puis voilà on va pas perdre de temps là-dessus. Donc pour aller avec cet ensemble noir plutôt très basique, j'ai cette paire de chaussures. Quand je les ai vues, juste la couleur c'est pas du blanc, vous voyez c'est vraiment du crème. Je les ai trouvées juste magnifiques, je me suis dit... J'étais obligée de les prendre, il me semble que je les ai eues pour une soixantaine d'euros. Je les trouve juste sublimes avec une tenue vraiment toute noire, ça fait vraiment la touche de couleur, elles sont magnifiques et je trouve qu'avec cette tenue, les cheveux par exemple plaqués en arrière en chignon avec l'arrêt au milieu, ça fait hyper beau. Vous mettez des beaux bijoux, des créoles comme celle-ci et vraiment ça fait habillé alors que vous êtes en jogging genre... Que demande le peuple ? Pour aller avec cette tenue au niveau du sac, j'ai pensé à cette petite merveille, un petit sac Guess en phosphore bien évidemment, vache. On va pas parler de mes ongles, j'en ai qu'un seul de fait sur tous mes doigts. Écoutez si vous me connaissez dans la vraie vie, plus rien ne vous choque quand il s'agit de mes ongles. Bref pour en revenir au sac, je le trouve juste trop mims, il a aucun défaut, il m'a coûté 6€ si je me trompe pas. Et je trouve qu'avec une tenue encore une fois full noire, ça peut faire la petite touche un petit peu décalée avec des lunettes de soleil un petit peu en mode bad bitch, je n'en ai pas malheureusement. Mais il faut imaginer le look, voilà, très instagramable. Pour aller avec mon bas de jogging, écoutez, je suis pas sûre de cette association mais il y a moyen que ça marche. J'ai acheté, mais vraiment ça a été l'une des premières pièces que j'ai acheté et je l'ai trouvé juste magnifique, un body noir en dentelle de chez Etam. 40€ 9, je l'ai payé 16€ donc en vrai assez bien parce que c'était 9 avec étiquette là encore. Vous voyez à peu près du coup, vous avez le dos vraiment full dentelle et du coup le devant, une partie noire au niveau de la poitrine. Je trouve ce body juste sublime, il fait un corps de malade, c'est vraiment sexy sur une peau bronzée les gars. En dessous d'un petit haut d'une petite chemise transparente, pépite. Pour la deuxième tenue entre guillemets, je vais commencer avec un pantalon beige de chez Zara en taille M. Il me semble, vous m'excuserez, il n'est pas repassé mais écoutez, manque de temps. Donc au niveau des jambes, elles sont quand même assez larges. Le petit hic de ce pantalon, c'est que je n'aime pas du tout les ourlets. Donc bonne couturière que je suis, je pense que je vais essayer de découdre pour le rallonger et que vraiment il tombe bien sur la chaussure comme j'aimerais qu'il le fasse. Pour aller avec et pour me constituer une tenue sable, beige, etc. J'ai ce petit bustier de chez Shein que j'ai encore payé 9 avec étiquette pour 6€. Il faut que je coupe ça parce que c'est juste ignoble. Mais bref, écoutez, franchement rien à dire, il est plutôt sympa. Personnellement, je trouve que cette association se marie à merveille avec ma veste de tailleur qui est juste derrière sur la chaise. Mais vous ne la verrez pas parce que c'est sombre. C'est une veste de chez Emmaüs qui m'avait coûté autour de 5€. Et pour aller avec, pour casser encore une fois le look un petit peu peut-être vulgaire, diront certains, j'ai un de mes achats préférés. Et j'ai eu tout simplement pour mon anniversaire de la part de ma maman une paire de Doc Martens. Je les trouve... Non mais attendez, attendez. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'apprécier ces chaussures qui sont 10 fois plus grandes que ma tête ? Il n'y a rien qui va. Je les trouve juste sublimes. Je voulais vraiment ce modèle, les Jadon 2 Vegan, parce que j'adore le fait qu'elles soient vraiment full noires, avec les œillets noirs. Il n'y a pas la couture. Elles sont vraiment... Je les trouve juste sublimes. Franchement, je n'ai rien à dire. J'étais hyper contente de les trouver sur Vinted. Je les ai choppées du coup pour 175 euros au lieu de 210 ou 229, il me semble. Sachant que la nana les avait portées en fait deux fois pour deux photos Instagram. Donc, en tout cas, c'était tout bénef. Ça reste quand même l'achat le plus onéreux que j'ai passé sur Vinted. Après, j'ai ma doudoune rouge Calvin Klein, que je trouve magnifique et que même elle, j'ai payé moins cher. Bref, je vous ferai peut-être une vidéo prochainement plus détaillée sur cette paire de merveilles. Comment les associer avec des tenues, etc. Et enfin, la pièce pour laquelle j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je dois être honnête, à la base, cette pièce, j'avais dans l'idée de l'offrir. Et en fait, quand je l'ai vue, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, est-ce que ça se fait de garder cet article alors que j'avais prévu initialement de l'offrir ? Et puis, j'ai regardé le sac. On s'est regardé yeux dans les yeux. On s'est concerté. Et à ce jour, je n'ai en fait toujours pas pris ma décision. Mais écoutez, voilà la bête. Comme une con, je n'ai pas demandé les dimensions. Du coup, je l'imaginais plus petit, un petit peu dans le style du sac vache. Et en fait, je trouve ça mieux parce que du coup, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a les petites protections en dessous. Parce que les sacs qui se fusent, à force que tu les poses parce qu'il n'y a pas de protection en dessous. Merci, mon merci. Il est quand même assez simple. Mais c'est vraiment le motif qui fait de tout. La forme, magnifique. Mais bref, l'intérieur est vraiment avec un tissu vintage, assez abîmé. Bon, là, vous ne verrez pas. Mais il est vraiment très pelucheux. Mais bon, écoutez, je m'en fous. C'est que l'intérieur, l'extérieur est magnifique. Donc, whatever. Donc là, les prochains articles que je vais vous montrer, il s'agit juste de hauts qui sont dans l'idée associée du coup avec le pantalon beige. J'ai par exemple ce foulard que je trouve juste magnifique. Blanc, bleu marine et beige. Donc, on reste toujours avec un petit rappel de couleur. Que je trouve juste trop beau. Et l'idée, c'est de le porter comme ça. Bon, là, j'ai mon corps qui est tout blanc. Donc, ça ne rend pas du tout ce que ça va rendre une fois mon corps bronzé. Voilà, je vous l'assure. Imaginez ça sur un teint allé avec le pantalon. Vraiment le blanc, de toute façon, sur un teint bronzé. Je veux dire, il n'y a rien de mieux. Au niveau du prix, j'ai payé ce foulard 6 euros. Donc, un petit peu cher. Mais écoutez, j'ai tellement eu un coup de cœur. Ça faisait genre 3 jours que je scrollais sur les foulards. On trouvait un qui me plaisait vraiment. Que j'ai pas hésité une seule seconde, en fait. En attendant les beaux jours, j'associe du coup cette tenue avec ma veste. Toujours de chez Emmaüs. Et au niveau des chaussures, là encore, mes Doc Martens. Ensuite, et pour finaliser la tenue, on a ce sac. Un petit sac Guess très sympatoche. Avec, vous voyez, motif croco noir. Écoutez, un basique. Je le trouve juste trop beau. Avec la taille, il est hyper pratique. Je peux juste pas mettre mon casque. Mais écoutez. Je disais donc, avant que mon téléphone n'ait plus de batterie, que le seul hic de ce sac, c'est qu'en fait, l'ance n'est pas réglable. Mais bon, écoutez, nul n'est parfait. Pour aller avec ce pantalon beige toujours, j'ai cette petite chemise que je trouve juste magnifique. Style années 70, années 50, avec des broderies juste magnifiques au niveau du col. Les boutons ne vont pas jusqu'en haut, mais je trouve ça pas dérangeant parce que le décolleté est quand même raisonnable et magnifique avec une rangée de sautoirs. C'est juste une pépite. Donc là, il s'agit par contre d'une chemise vintage en taille L, il me semble. Donc elle est vraiment très très grande. Mais je trouve que rentrer dans le pantalon, c'est juste magnifique. Je voulais vraiment une chemise à manches courtes, en fait, et blanche, et surtout avec la broderie. J'ai juste eu un coup de cœur. Et donc j'ai chopé cette chemise pour 15 euros. J'ai pour aller avec ce petit sac que je trouve juste magnifique, vintage. Bon, il est dans un état, par contre, calamiteux. Mais écoutez, je l'ai payé 4 euros. C'est du cuir. Donc je me suis dit, je vais fermer les yeux, en fait. Il est juste trop beau. Par contre, il est vraiment... Vous voyez que c'est un truc vintage parce qu'il est vraiment très très rigide. Et il sent pas très bon. Donc on voit vraiment que ce sac a du vécu. Quand vous y regardez de plus près, il y a quand même plein de défauts, notamment... Voilà, on va pas non plus trop voir ces dessus. Mais bon, malgré ces petits défauts, je trouve quand même que c'est un très joli sac. Et encore une fois, 4 euros pour du cuir. Que demande le peuple. Je suis allée chercher, il y a même pas une heure au Point Relais, justement un nouvel article. C'est un gilet sans manche beige. Par contre, il pue, c'est horrible. Genre vraiment, si vous voulez, mesdames, quand vous envoyez des colis, faites des machines. Ou n'envoyez pas des trucs qui puent la mort. Bref, on va passer au-delà. Donc c'est un petit gilet Stradivarius que j'ai payé 10 euros, je crois. Et il était 20,9 euros. J'adore l'effet de transparence. Et je trouve que malgré le fait que ce soit un gilet, la transparence, en fait, permet quand même de sous-entendre un petit peu le printemps, l'été, tout ça, tout ça. La couleur est juste trop mimes. La longueur est parfaite. Je n'ai rien à redire sur cet article, à part l'odeur qui est vraiment... horrible. Donc après le bas de jogging et le pantalon beige, j'ai un dernier bas. C'est un bas, je ne sais plus comment on appelle cette couleur. C'est pas rouge, c'est genre un terre cuite. Bref. Donc il s'agit là encore d'un pantalon vintage taille haute que j'adore associé avec la chemise blanche du coup que je vous ai montré juste avant. Je suis vraiment dans une période où j'adore les pantalons larges. Celui-là, il n'est pas si large que ça au niveau des jambes, on dirait. Mais en fait, porté, vu que j'ai des grosses cuisses, c'est pas si large que ça. J'ai un petit truc à redire quand même sur la ceinture. Il y a juste deux boutons qui la sécurisent. Et le problème, c'est qu'avec la peau de mon ventre bien tendue, ça fait un écart en fait entre la fin de la fermeture éclair. C'est assez disgracieux, on va pas se le cacher. Donc c'est le seul hic que j'aurai à dire. Voilà, il me sert un petit peu au niveau du ventre. Mais écoutez, sur le corps de DS que j'aurai cet été une fois remise au sport, attention. L'autre problème que j'ai avec ce pantalon, c'est que je n'ai pas trouvé de chaussures qui matchent vraiment la perfection. Donc, je ne sais pas quoi faire et je ne l'ai pas encore porté. J'ai plus du tout le prix en tête. Mais il me semble que ce pantalon m'a coûté aux alentours de 12-14 euros. On passe maintenant à la dernière tenue full vinted, entre guillemets, parce qu'en fait, il s'agit d'une robe. Donc en soi, elle se suffit à elle-même. Pendant le deuxième confinement, j'ai eu une lubie. En fait, je voulais absolument une robe chemise avec un motif léopard pour pouvoir l'associer avec un pull par-dessus. J'ai d'ailleurs commandé une première robe pour 4 euros. Je l'ai trouvé magnifique en photo et je l'ai reçu. Ça a été le choc. Vraiment, je l'ai vu. Le premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, je n'ai pas commandé ce vêtement. J'avais commandé une robe dans les mêmes tons que celle-ci. Je me suis retrouvée avec un truc rose saumon dégueulasse, mais vraiment... Du coup, grosse pigeonne, j'ai recommandé une robe parce que je ne voulais pas rester sur un échec. Et donc, j'ai commandé celle-ci pour 5 euros. Et je suis très contente avec des collants et avec mes docks. Parce que vraiment, les docks, je trouve que la plus belle association, c'est tout ce qui est robe, jupe. Les docks, c'est juste magnifique. J'ai pensé tout à l'heure, pourquoi pas essayer de matcher ce petit gilet. Mais non, au niveau des couleurs, je ne sais pas. Avoir porté, mais je ne suis pas du tout vaincue en fait. On passe aux deux derniers articles que je n'ai pas forcément réussi à associer avec les tenues que je vous ai montrées précédemment. Alors qu'au niveau des couleurs, on voit sur des couleurs qui sont quand même assez neutres. Mais au niveau de la saison, les tenues que je vous ai montrées sont quand même des tenues assez printemps-été. Alors que là, on part sur un pull. Voilà. Je le trouve juste magnifique. C'est un pull gap. D'ailleurs, petite fin, ma soeur a le même. Sauf qu'elle, elle a payé 9. Le mien, je l'ai payé 5 euros. Du gap à 5 euros. Je veux dire, encore une fois, que demande le peuple ? Il est juste magnifique. Il est en parfait état. Le petit truc, c'est qu'on a comparé les deux. Et effectivement, il est un petit peu plus délavé. Il faut vraiment voir l'œil dessus, quoi. Bref, il est juste magnifique. Un truc beige tout simple avec des manches un petit peu ballon, vous voyez. Avec un pantalon noir tout simple et une petite casquette en mode gavroche. Magnifique. J'ai d'ailleurs acheté sur Vinted deux autres suites, il me semble. Sauf que je ne les ai pas avec moi, donc je ne vais pas vous les présenter. Du coup, on va passer directement au dernier article. Il s'agit d'un petit cardigan très très mime, Lacoste, parce que le petit crocodile, on ne va pas dire non. Surtout que je l'ai payé 12 euros, donc je trouvais ça quand même un prix assez raisonnable. Sur les photos de la nana, je le voyais vraiment beige et en fait, il est plutôt gris. Du coup, je l'associe avec une tenue full noire et ça part dessus pour faire la petite touche mémé du dimanche. On adore. Bon, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire le montage parce que là, je suis à plus de 50 minutes de vidéo. Mais écoutez, on va s'en sortir, c'est un choix. En tout cas, je vous ai vraiment du coup montré tous mes articles. J'espère que ça vous a potentiellement inspiré, mais que cela ne vous incitera pas à surconsommer. Pensez à des achats responsables. N'allez pas vers la surconsommation. Pensez aux effets qu'ont votre consommation sur les populations, sur l'environnement, comme je disais précédemment. Sur ce, je vous laisse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, pour me le faire savoir. A vous abonner éventuellement si ce n'est pas déjà le cas et que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien pour m'avoir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. La bise ! Sous-titrage ST' 501